Bonjour à vous, c'est Kevin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment apprendre l'improvisation au trombone. En fait, on va exactement développer la méthode que je vais utiliser avec vous. Donc, jusqu'ici sur cette chaîne, j'avais parlé brièvement d'improvisation dans certaines vidéos. Maintenant, je voudrais vraiment que ça devienne le cœur de notre sujet au trombone pour plusieurs raisons, parce que vous me l'avez demandé et aussi parce que j'estime vraiment que l'improvisation et notamment le jazz, c'est vraiment la musique la plus intéressante quand on joue d'un instrument de musique puisque c'est là où on a le plus de possibilités pour s'exprimer, où il y a le plus de matière à dire. Donc, on va aller dans cette direction-là, comme ça, on va pouvoir s'amuser ensemble, je pense, pendant pas mal de temps. Alors, le problème, quand on veut démarrer l'improvisation, c'est que c'est difficile de s'y retrouver parmi toutes les méthodes qu'il peut y avoir. Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes plutôt dans le mode où vous pensez qu'il n'y a aucune méthode, notamment pour le trombone, c'est très rare. Soit vous êtes déjà intéressé au jazz depuis un moment et à l'improvisation et vous voyez que quand même, il y a beaucoup de méthodes qui existent, qui sont écrites sur l'improvisation, sur l'histoire du jazz, etc. Il y a énormément de contenu qui existe quand on commence à creuser dans ce monde-là. L'ennui, c'est que c'est difficile à appliquer pour nous, les trombonistes. Soit ce sont des méthodes, simplement des écrits sur le jazz. Donc ça, pour la pratique, ça ne va pas vraiment nous intéresser. Par contre, ça va nous intéresser pour comprendre tout ce qu'il y a derrière et ça peut aussi nous enrichir dans nos improvisations de bien comprendre l'histoire du jazz. Mais ce n'est pas là-dedans que moi, je veux vous emmener. C'est vraiment sur la pratique, évidemment. Et donc, il y a des méthodes qui existent, mais surtout pour le saxophone, la trompette aussi. Mais voilà, pour le trombone, on a vraiment peu de choses. Et donc, peut-être que vous avez déjà essayé quand même d'aller regarder sur YouTube dans ce que font les Américains. Je pense notamment à Paul the Tromboniste, qui est un des plus connus pour ça, qui a une super chaîne là-dessus avec beaucoup de contenu, plein de conseils pertinents. Mais voilà, il y a la barrière de la langue. Et puis, je crois savoir qu'aujourd'hui, soit il publie un peu moins de vidéos, soit il part un petit peu sur d'autres sujets que le trombone jazz exactement. Donc, du coup, ça va être le but, moi, de mon travail maintenant avec vous. Ça va être de vous aider à progresser dans cette musique-là pour que vous puissiez avoir un maximum d'outils pour vous faire plaisir avec votre instrument. Et après, vous serez libre vraiment de l'utiliser comme vous voulez. C'est ça qui est génial avec le jazz, selon moi. C'est qu'on voit des outils qui sont vraiment utiles dans toutes les musiques. Et grâce à ça, du coup, vous pouvez vraiment faire absolument ce que vous voulez avec votre trombone du fait d'étudier ça. Donc, évidemment, c'est un sujet qui est vaste. Donc, moi, aujourd'hui, je voudrais vous exposer comment je vais faire pour vous enseigner tout ça via cette chaîne YouTube et via mes cours en ligne. Je vais vous expliquer les grandes lignes aujourd'hui. Et puis, après, on va faire ce travail ensemble. Ça va être un travail aussi sur le long terme pour vraiment vous emmener du point de débutant jusqu'à quelqu'un qui maîtrise vraiment l'improvisation au trombone. Donc, comment ça va se passer déjà sur la chaîne YouTube ? On va faire, chaque jour, je vais vous publier maintenant une nouvelle vidéo. Donc, j'ai réussi à trouver comment m'organiser pour réussir à vous faire ça. Je pense que je vais pouvoir le tenir sur l'année. Maintenant que c'est un petit peu plus stable dans ma vie aussi à côté, que je sais un petit peu plus où je mets les pieds, que j'ai mon travail, etc. Donc, voilà, c'est beaucoup plus facile maintenant pour moi pour savoir où je vais et je sais que je peux vous faire cinq vidéos par semaine sans trop de problèmes. Il y aura peut-être quelques semaines par-ci, par-là où il y aura quelques turbulences, ça peut arriver, mais ce sera rare. Normalement, ça va être assez facile à tenir. Et donc, sur ces cinq vidéos par semaine, pour l'instant, ça va s'organiser de cette manière-là. Le lundi, je vous expliquerai des grands principes. Donc, aujourd'hui, par exemple, cette vidéo sort un lundi et là, c'est vraiment le grand principe général, comment on va apprendre l'improvisation au trombone. Donc là, c'est vraiment très, très large. Donc, je vous donnerai aussi des grands principes sur des points plus spécifiques tous les lundis. Donc, ce ne sera pas des vidéos vraiment de pratique, mais ce seront plutôt des vidéos repères pour savoir où on se situe exactement, dans quelle voie aller, etc. Je pense que c'est très utile puisque souvent, quand on se lance dans quelque chose, on est un petit peu perdu, on a besoin d'un cadre. Et le lundi va servir un petit peu à ça. Voilà. Malgré qu'on parle d'improvisation, je fais une petite parenthèse là-dessus, l'improvisation, c'est le gros dilemme qui est bien souligné dans ce livre. D'ailleurs, je vous en présente très rapidement. On aura l'occasion d'en reparler à l'avenir. La partition intérieure de Jacques Siron, donc sur le jazz et la musique improvisée, c'est vraiment la bible du jazz. Donc, c'est un vieil exemplaire qu'on m'a donné il y a plusieurs années, mais il m'a déjà beaucoup servi. Et ce n'est vraiment pas le livre de chevet qu'on lit du début à la fin. Il faut vraiment aller piocher ce qui nous intéresse à chaque fois dedans. Et ce qui est bien, c'est qu'il donne aussi des outils pour enseigner le jazz. Donc, moi, je vais me servir de ça pour vous enseigner le jazz beaucoup. Il est vraiment très utile. Et donc, il souligne bien ce livre que il y a cette espèce de paradoxe entre pour apprendre l'improvisation, il faut que je puisse vous laisser votre liberté aussi à vous créatrice et en même temps, vous donner un cadre pour que vous puissiez avancer. Donc, ça, c'est un gros challenge quand on enseigne l'improvisation, mais ça m'intéresse beaucoup, donc on va voir ça ensemble. Le mardi, le mardi, le mardi, ça va être consacré, attention, j'ai écrit ça sur une autre page, à la technique du trombone. Donc, c'est des vidéos en général que vous connaissez sur cette chaîne. On va continuer aussi dans ce sens-là, parce qu'il y aura toujours des débutants qui vont arriver sur la chaîne, je le sais. Donc, on va garder des vidéos pour ces personnes-là. Et même quand vous n'êtes pas débutant et que ça fait un moment que vous pratiquez, il y a toujours un moment où vous avez des paliers et vous bloquez, que ce soit avec l'aigu, que ce soit avec la dextérité que vous pouvez avoir avec la colisse. Vous pouvez vous rendre compte à un moment donné que votre son qui pouvait vous plaire avant ne vous plaît plus et que vous voulez améliorer encore le son. Donc, tout ce qui concerne vraiment les caractéristiques purement techniques du trombone, le mardi va être consacré à ça. Le mercredi, nous verrons donc des tutos, des tutos de thèmes de jazz. En fait, j'estime, je vais vous en parler de toute façon un petit peu après, quand je vais développer la méthode dans les grandes lignes. Voilà, quand je vais développer la méthode un petit peu après, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'apprendre de la musique régulièrement. Et donc, on va le faire ensemble sur cette chaîne YouTube. Et chaque semaine, on apprendra un standard de jazz en entier sur le trombone. Donc, je vous ferai un tutoriel vraiment où on apprendra des morceaux. Donc, si vous les suivez bien, vous allez vite avoir un très gros répertoire. Le jeudi, on va faire ce que j'appelle de l'harmonie appliquée. Donc, l'harmonie appliquée, ça va être le fait d'apprendre les règles des accords, comment ça fonctionne. Et je vais vous en parler aussi un petit peu après. Mais voilà, jeudi, ça va être consacré à ça. Et enfin, le vendredi, je vous présenterai des cours. Chaque semaine, je sors un nouveau cours ou je ressors un vieux cours que j'ai créé il y a longtemps parce qu'aujourd'hui, je commence à avoir pas mal de cours que j'ai créés depuis deux ans. Je suis peut-être à une vingtaine de cours. Et aujourd'hui, j'ai pris un rythme, surtout depuis le mois de janvier, où je sors toutes les deux semaines, je crée des nouveaux cours. Et toutes les semaines, je fais des offres de cours. Donc, si vous suivez mes mails, vous êtes déjà habitués à ça. Si vous ne me suivez que sur YouTube, peut-être que vous ne le saviez pas. Mais je crée aussi des cours. Donc, ces cours-là, ils sont payants. Donc, je ne vous force absolument pas à les acheter. C'est pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, qui sont vraiment passionnés par le trombone, qui ont passé le stade « je découvre », « ok, j'ai compris que ça me plaisait bien, maintenant, je veux vraiment m'y mettre ». Donc, pour ces personnes-là, je crée des cours qui sont payants, mais forcément qui vont beaucoup plus loin que ce que je peux aller sur YouTube en dix minutes seulement. Là, ce sont des cours d'une heure à deux heures en général. Et on prend un point précis et on le développe vraiment au maximum. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont un petit peu les gros. Je leur laisse ça à disposition. Évidemment, si vous êtes… Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que le vendredi, même si c'est une vidéo pour faire une offre, voilà, ne soyez pas surpris, à chaque fin de vidéo du vendredi, je vous renverrai vers un cours qui est payant. Je vous encourage quand même à aller regarder, même si vous savez que vous ne voulez pas acheter, parce que dedans, je vais mettre du contenu qui va quand même être intéressant. Déjà, si je veux vendre des cours, il faut que ce soit motivant. Et ne serait-ce rien que pour vous, si vous avez un petit peu une baisse dans votre motivation pour pratiquer le trombone, ce sont des vidéos, je pense, où je vais mettre des choses en lumière à chaque fois qu'elles sont faites pour me motiver. Donc, si vous avez juste besoin de ce cool boost, eh bien, n'hésitez pas, vous prenez cette vidéo et puis, vous n'achetez pas le cours à la fin. Ça, c'est vous que ça regarde, ça ne me dérange pas du tout. Donc, c'est la petite astuce que je vous donne, c'est cadeau. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder quand même ces vidéos-là, je pense qu'elles vous intéresseront. Et donc, maintenant, je vais vous exposer ma méthode. Alors, j'écris tellement de pages, c'est en cycle où je m'y retrouve. Donc, la méthode, voilà comment elle va se passer. En fait, il y a trois gros points sur lesquels il faut se concentrer pour l'improvisation au trombone, selon ma petite expérience. À savoir, le jazz, c'est une musique qui me passionne depuis des années, depuis le début où je fais de la musique, en fait, mais ce n'est pas pour autant la musique que j'ai le plus pratiquée. Si vous me connaissez depuis mes débuts, vous savez que d'abord, avant tout, je suis tubiste. Donc, on peut dire qu'au tubage, j'ai un niveau confirmé, j'ai un prix de conservatoire, j'ai été faire des études supérieures à Helsinki. Donc, j'ai poussé le truc assez loin, mais surtout en classique. J'ai toujours fait du jazz en parallèle, mais pas aussi sérieusement. Comme je voulais absolument vivre de la musique, dans ma tête, c'était le classique, c'est la voix la plus sûre pour devenir professionnel au tuba. Je ne pense pas que c'était une bonne logique, mais c'est celle que j'ai suivie jusqu'ici. Sauf qu'aujourd'hui que j'en vis, j'ai envie de développer ce qui me fait vraiment vibrer et que je n'avais pas osé développer jusqu'ici, à savoir le jazz. Donc là, je m'y consacre vraiment sérieusement, je commence à chercher aussi des cours avec des bons jazzmans. Donc, c'est un peu compliqué à faire avec le Covid, etc. Mais, on fait au lieu, je commence à contacter les personnes, etc. Donc, bref, je suis en train de m'investir vraiment pleinement dans le jazz. Donc, je pense que j'aurai beaucoup de choses à vous apprendre, même si, je vous le dis en toute transparence, je suis moins d'être un expert du jazz. Si vous prenez par exemple, certains de mes élèves m'ont parlé de Yannick Coderre, je crois que c'est ça ce nom de famille, qui a une chaîne YouTube au saxophone sur le jazz. Quand on regarde sa chaîne YouTube, on voit bien que le gars, c'est un expert, il pèse. Ça fait, je crois, 25 ans qu'il fait du saxophone jazz. Il maîtrise hyper bien. Voilà, je ne suis pas encore à ce niveau-là. J'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai quand même pas mal de connaissances sur le jazz. Je ne parle pas de rien et puis, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Je ne vais vous partager que des trucs dont je suis sûr et certain que ça va vous faire avancer. C'est des trucs que je réfléchis. Mais voilà, je voulais être honnête avec vous. J'ai encore bien du chemin à faire. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ce chemin aussi ensemble. Et c'est, selon moi, super intéressant. Donc, un truc dont je suis sûr, justement, que tous les jazzmans ont travaillé, il y a trois points. Il y a trois points, tous les bons improvisateurs sont passés par là. Le premier point, ça va être du jouer du répertoire. Jouer du répertoire, alors ça, c'est ce qu'on va faire ensemble dans les tutos, comme je vous l'ai dit. Et puis, en fait, c'est par là, ce que j'entends, c'est qu'il faut s'imprégner de musique. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est l'imprégnation de musique. Et ça veut dire quoi ? Alors, avant de vous dire ça veut dire quoi, c'est quel est le but surtout de s'imprégner de musique ? Eh bien, c'est de trouver des idées. Parce qu'un problème que vous avez souvent, c'est que vous ne savez pas comment sortir des idées lorsque l'on improvise. Et pour ça, le meilleur moyen, eh bien, c'est de s'imprégner de musique, tout simplement. Ils le font tous. Vous ne pouvez pas sortir de la musique de votre instrument. Déjà, si vous n'avez pas ce point fondamental, ce qui est la base de tout, c'est d'avoir déjà ingurgité beaucoup de musique, d'avoir beaucoup de musique en tête. Donc, ça implique d'écouter de la musique tous les jours. Ça implique aussi d'en relever régulièrement et savoir la lire un petit peu. Donc, la lecture, je le mets un peu en option et vous êtes souvent à me le demander. Donc, je vous ferai peut-être des vidéos pour vous enseigner à lire. Je ne suis pas très doué pour enseigner ça parce que ce n'est pas un truc que j'ai eu du mal à apprendre. En fait, souvent, je remarque que ce que j'arrive bien à enseigner, c'est des trucs où j'ai eu du mal pour y arriver moi-même. La lecture, ça a marché tout de suite. Donc, c'est une raison pour laquelle je ne l'enseigne pas trop parce que je ne suis pas sûr d'être très doué pour ça. Et en plus, j'estime que pour le jazz et l'improvisation, c'est presque un frein parce qu'on se repose sur le support de la lecture. Et du coup, on ne développe pas l'oreille, etc. On ne développe pas toutes les autres compétences. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est qu'il faut rester ouvert aux différentes compétences à développer. Donc, au niveau de l'écoute, vraiment, de l'imprégnation de la musique, de baigner là-dedans, dans ce premier grand point, c'est vraiment l'écoute et en relever de temps en temps de la musique aussi souvent que possible. Mais pas tout reposer non plus sur leur piquage parce qu'on va voir qu'il y a d'autres méthodes. Et puis, c'est un peu fatigant au départ. Quand on n'a pas une oreille très développée et relevée, c'est assez compliqué. Donc, je vais vous donner d'autres astuces aussi pour pouvoir développer l'improvisation sans ça. Mais voilà, premier grand point, c'est s'imprégner de musique pour avoir des idées. Le deuxième grand point, ça va être donc la connaissance de l'harmonie. Donc, ça, c'est ce qu'on verra le jeudi. C'est un peu comme la grammaire. Le premier point, c'est un peu comme quand vous êtes en maternelle. Vous commencez à bien savoir parler quand vous êtes petit parce qu'on va associer en gros là ce que je suis en train de faire. Je parle d'improvisation, mais il faut prendre l'improvisation comme un langage. Et donc, le langage des parents, quand on est petit, on s'imprègne du langage des parents, des gens qui nous entourent et on y arrive par imitation parce qu'on entend énormément. Et puis après, on améliore notre syntaxe, etc. Parce qu'on commence à aller à l'école et à apprendre la grammaire, etc. Et notre connaissance harmonique va servir à ça. Le but, ça va être de vraiment parler correctement le langage du jazz. Donc, les outils qu'on va avoir pour ça à développer, ça va être les gammes et les arpèges, bien entendu. Et puis, savoir jouer sur des grilles d'accord. Tout ça, on va l'apprendre dans les semaines et les mois à venir. Petite parenthèse concernant le rythme. Parce que vous êtes beaucoup à avoir des problèmes aussi de rythme. J'ai vraiment envie de vous dire, ce n'est pas votre faute. Parce que beaucoup, vous faisiez déjà de la musique quand vous étiez plus jeune. Et là, grâce à cette chaîne, notamment, vous vous y remettez. Peut-être pas que grâce à cette chaîne. Je sais que certains d'entre vous, c'est le cas. Et il y a un problème, c'est que le rythme, donc il y en a, c'est inné. Et puis, il y en a, ça ne l'est pas du tout. Et en fait, souvent, j'ai remarqué la différence, c'est par la culture musicale. Si vous écoutez des musiques rythmiques comme le jazz ou des musiques actuelles, vous allez avoir une sensation de rythme qui va naître. Et donc, vous allez pouvoir la divulguer. Donc, pour le rythme, ça se travaille surtout avec le premier point qu'on a vu. Après, je vous donnerai aussi des petites astuces pour le rythme, évidemment. Mais je ne veux pas que ce soit trop mentalisé. Le rythme, pour moi, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la sensation. Donc, je ne vous donnerai pas trop de théories sur le rythme. Déjà, ça n'existe pas vraiment, même s'il y a un beau travail qui a déjà été fait par des musiciens. Donc, ça, c'est des trucs qu'il faut que je potasse. Mais je pense que c'est d'abord une histoire aussi beaucoup de feeling. Mais bon, je vous donnerai des astuces sur le rythme. Bon, allez, j'avance parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. On approche de la fin quand même. Donc, deuxième grand point, c'est la connaissance harmonique pour utiliser les gammes, les arpèges et les utiliser sur les suites d'accords en jazz. Parce que, voilà, sinon, vous n'avez pas les outils. Et enfin, le troisième grand point, donc j'en ai parlé aussi plus tôt dans cette vidéo, mais c'est toute la technique instrumentale. Car si vous avez les connaissances, si vous avez la culture pour faire de la musique, mais que vous ne maîtrisez pas votre instrument, vous avez un mur. Vous avez toutes les idées. C'est comme quand les gens, des fois, me demandent « J'aimerais être capable de sortir les idées musicales que j'ai en tête sur le trombone. » Souvent, c'est formulé de cette manière-là par vous. Par exemple, quand je fais des sondages. Eh bien, en fait, au final, c'est ça que vous voulez, selon moi. C'est ça qu'on doit faire. C'est vraiment casser ce mur. Et pour casser ce mur, il faut de la technique au trombone. Donc, c'est toutes les techniques de base que l'on a vues depuis ces deux dernières années sur le son, sur l'aigu, sur l'endurance, sur aller vite avec la coulisse. Donc, tout le travail qu'on a déjà commencé, on va le poursuivre. On va aller plus loin. On va reprendre des points qui sont nécessaires de temps en temps. Mais voilà. Donc, vous avez vu, c'était une assez longue vidéo. Ça risque d'être le cas des vidéos du lundi, puisqu'on développe vraiment les grands principes. Il y a besoin de beaucoup blablater. Ce n'est pas fait juste pour que je m'écoute parler, évidemment. Tout ce que je vous raconte là, c'est pour vous. Donc, ne prenez pas ça à la légère si vous voulez vraiment progresser au trombone. Pour moi, c'est vraiment des outils dans lesquels je crois et que je veux développer. Et que je vais développer surtout parce que je sais que ça vous sera utile. Donc, tout ça, c'est vraiment pour vous. Et voilà. Heureusement, on ne va pas faire que des vidéos comme ça parce qu'elles sont un peu longues. Mais voilà. Pour ceux qui sont à fond, vous allez bien pouvoir savoir où est-ce que l'on va ensemble. Donc, je pense que c'est important que vous fassiez ce genre de vidéos. Bon, pas tout le temps 20 minutes, mais là, c'était la première. On avait beaucoup de choses à voir. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai créé un cours offert pour apprendre l'approvisation. Donc, pour rejoindre ce cours, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description. Et puis, vous y aurez accès. Et enfin, si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi, n'importe quelle question sur le trombone, n'hésitez pas à me contacter. Je l'ai mis aussi, j'ai mis mon contact dans la description. Donc, comme ça, vous m'écrivez un email. Et puis, sachez que moi, je réponds en moins de 24 heures. Donc, je suis disponible pour vous. Donc, moi, ça me permettra aussi de savoir où est-ce que vous avez des blocages. Donc, ça me permet toujours de créer du contenu pertinent par rapport à vos attentes à vous. Ce qui est le plus important quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !